Ma nouvelle ménagère et mon calvaire Parce que si j'avais vu une vidéo d'une personne qui devrait dire tout ce que je vais dire dans la vidéo d'aujourd'hui Je crois que ça devait beaucoup m'aider Hello la famille, j'espère que vous allez bien Et même si ça ne va pas, ça va aller Notre nouvelle ménagère et notre calvaire Ou je dirais comme sur le titre Ma nouvelle ménagère et mon calvaire Vous savez, quand on fait vraiment dans du lifestyle On se doit souvent quand on a quelque chose sous le coeur Ou quand on a quelque chose à partager Ou quand on traverse un moment un peu de décadence Le fait de partager avec vous Et on prend aussi de votre expérience On prend vos commentaires, vos points de vue Et ça va aussi orienter certaines personnes Parce que si j'avais vu une vidéo d'une personne qui devrait dire tout ce que je vais dire dans la vidéo d'aujourd'hui Je crois que ça devait beaucoup m'aider Donc voilà, nous sommes retournés au Cameroun Comme vous le savez déjà Avec un nouveau bébé de plus Avec les enfants qui sont déjà là Et plus la famille s'agrandit Et en plus dans une très grande maison Comme vous connaissez déjà Ce n'est pas évident Et en même temps de pouvoir gérer L'activité de la femme qui va rapporter Ou l'activité de l'homme qui va rapporter En même temps de s'occuper du ménage à 100% Ce n'est pas facile Ce n'est pas évident Celle qui était là déjà Elle faisait un peu de dentou Et les enfants et ci et ça Mais comme la famille s'agrandit Elle ne peut plus non seulement regarder que les enfants Ni faire qu'à manger pour les enfants Parce que si je laisse le bout de chou Et je suis occupée à quelque chose Il faudrait quelqu'un pour que les autres enfants Ne cherchent pas à vouloir faire bisous au nouveau bébé Et lui fassent mal inconsciemment De ce fait, nous sommes à la recherche d'une nouvelle ménagère Je vais dire ça carrément comme ça Et je crois que c'est même une urgence Pour que l'autre s'occupe des enfants L'autre s'occupe de la maison Parce que je ne peux pas m'occuper de la maison à 100% Vous comprenez ? Je crois que des fois, c'est toujours bien souvent d'en parler Parce que le fait d'en parler, ça fait du bien Le fait d'en parler, ça libère Vous savez, faire la maternité Faire les enfants, la maternité Et pouvoir être aussi une femme entreprenante C'est-à-dire que vous devez faire quelque chose Qui rapporte absolument Il est donc important de pouvoir trouver des stratégies Des très bonnes stratégies Soit on ne s'occupe que des enfants Et on n'est pas assez productif Soit on cherche à être beaucoup productif Tout à ce que, en même temps que la maison Soit, dans l'ordre qu'il faut Dans l'ordre qu'il faut, dans quel sens C'est vrai que notre maison, pour l'instant On a encore nos canapés qu'on a mis dans le conteneur Avec des éléments aspirateurs Machine à laver, tout ce qui arrive Mais pour l'instant Je ne crois même pas que le fait que ce soit là Va changer grand chose Parce que même s'il y a la machine à laver Il faudrait après que la machine est laver Qu'on repasse le sol On passe l'aspirateur La vaisselle La lessive La maison rangée Si ça, les petits réflexes de la maison Vous savez, quand c'est une grande maison Et quand il y a les enfants Tout doit être toujours à sa place Tout doit être toujours propre Il doit être quelqu'un pour suivre les enfants Il faut me faire à manger Il faut laver les habits Il faut repasser Il faut faire tout ce qu'on fait dans le ménage Vous voyez Et je dirais ouvertement Que je n'arrive pas Je n'arrive pas Pas parce que je ne peux pas le faire Mais parce que J'entreprends beaucoup de choses à la fois Et je suis aussi Pour ceux qui nous regardent très bien Vous savez que je suis aussi une épaule Je suis aussi un soutien à mon mari Parce que On dit toujours que Un grand homme se cache une grande femme On ne dit pas ça pour rien Donc il y a beaucoup de choses qui se font Que les grandes femmes font Beaucoup de sacrifices qu'elles doivent faire Beaucoup de choses Elles doivent se priver de beaucoup de choses Elles doivent faire ci Elles doivent faire ça Elles doivent réfléchir Elles doivent se réveiller le matin à 4h Même s'il y a un nouveau néoli Elles doivent faire ci Elles doivent être toujours en train de réfléchir Toujours en train d'entreprendre De trouver des solutions Et ci et ça En fait Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous Qui êtes passés par là Et vous comme vous me comprenez mieux Donc de ce fait Donc étant obligé de trouver Une personne qui va tenir la maison Qui va tenir la maison dans le sens où S'il y a des plats Qu'on finit de manger Que la personne lave directement Ou bien que S'il arrive qu'il y a la machine à laver La machine à vaisselle Ce n'est pas le cas Ce n'est pas une façon de dire Qu'il y a ou qu'il y aura Mais juste Même que s'il y a Il faut quelqu'un toujours Pour mettre Pour sortir Pour être au focus Avoir tout l'esprit Dans l'entretien de la maison A 100% Et cette personne là Ne peut pas être aussi Avoir l'esprit dans l'entrepreneuriat Aussi en même temps A 100% Et avec autant d'enfants Vous comprenez un peu le sens Donc Et en même temps L'urgence dont on se fait sentir A ces niveaux là Après avoir rangé La cuisine soit toujours bien rangée Qui est toujours à manger Pour les enfants Qui est toujours L'ordre à la maison Même si moi J'aime toujours faire manger A mon mari Mais il y a des moments Où je peux être tellement occupée Il faut que quelqu'un soit là Pour dire que oui Il y en a fait telle nouveauté Il faut que le matin très tôt On chauffe Il faut qu'on fasse ça Il faut qu'on fasse ça Il faut qu'on prenne un peu le sens Et en plus de ça Il y a aussi le fait que Il y a le stress derrière tout ça Le stress derrière Le fait de ne pas pouvoir Trouver la bonne personne Parce que moi Quelqu'un qui L'aménager dont j'ai besoin C'est une personne Qui va être un peu comme ma complice Un peu comme Un membre de la famille Quelqu'un de la maison Quelqu'un qui sort Et qui revient le soir Ça ne donne pas Il faut quelqu'un Qui doit être là C'est-à-dire que Quelqu'un qui va s'organiser Se réveiller peut-être Très tôt le matin À 5 heures Peut-être si je suis encore À table au bureau En train de travailler Parce que je me réveille Très tôt pour travailler Je vous ai dit Dès qu'on va atteindre 100 000 abonnés Je vais venir avec Beaucoup de choses Donc on est déjà presque Donc quelqu'un qui Pendant que je suis Très tôt en train de travailler Si c'est l'heure De réveiller les enfants Que la personne puisse Apprêter les enfants Pour l'école Et aussi il y a des choses Que ce n'est que moi Ou mon mari Où il n'y a que les parents Pour faire ça aux enfants Pour ceux qui me regardent Par exemple Vous avez peut-être Des personnes à la maison Qui tiennent la maison Même quand vous êtes là Donc je n'ai pas envie De dire ménager Bon on m'a dit ça Dans la vidéo d'aujourd'hui Mais c'est un thème Que je n'aime pas beaucoup Employer Parce qu'en fait Cette personne-là Doit être un peu comme Un membre de la famille Mais il y a des choses Qu'il n'y aura Que le parent Pour faire à l'enfant Comme laver l'enfant Ce n'est que le parent Qui doit laver son enfant Peu importe les circonstances À moins si vous êtes vraiment Off pour de off Parce que l'eau Que vous voyez là Au moment de laver l'enfant Il y a des paroles Que le parent doit toujours dire Ce n'est pas pour rien Qu'avec l'eau On baptise On baptise toujours avec l'eau Avec l'eau L'eau c'est la vie L'eau 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 Encore de l'eau De l'eau de l'eau Donc du coup Juste pour vous dire Que ce n'est pas pour dire Que la personne Elle est là à 100% Mais il y a des choses Que c'est moi Qui dois toujours faire Mais des choses Que je ne peux pas toujours faire Avec tout ce que vous voyez Je suis en train J'ai embrassé Et que j'embrasse Ok Qui est la maternité Être une nouvelle maman Postpartum Gérer Dès qu'on finit On reprend les activités Dès qu'on reprend Il y a le ménage Qu'il faut gérer Il y a les enfants Qu'il faut gérer Il y a la maison Qu'il faut gérer Il y a ça Ouf Donc J'ai parlé tout à l'heure Du fait que Ce n'est pas que Ce n'est pas que Une situation Où il faut chercher quelqu'un Mais c'est une situation Où c'est stressant aussi Parce qu'il faut pouvoir Trouver la bonne personne Parce que si vous trouvez Une personne qui va Préparer votre repas En étant en train De dire Mais aide Ils sont jeunes comme ça Ils ont déjà construit Mais ils sont comme ça Ils sont jeunes comme ça Ils ont déjà fait les enfants Comme ça Et mieux de En tout cas En train de mûrer Les choses dans le cœur La nourriture Qu'on va vous faire manger Va être le poison Pas que le poison Qui va vous tuer Mais le poison Qui va venir bloquer Tout ce qui devait être Prospérité dans votre vie Vous comprenez un peu le sens C'est la raison pour laquelle Moi je dis toujours aux gens Que vous devez traiter Une certaine personne Qui travaille dans votre maison Comme vous-même Parce que Vous devenez un Quand je dis devenir un C'est un peu dans le sens Où Tout ce que la personne Fait dans la maison Concourt à votre bien-être Comme ça peut concourir À votre Mal-être Vous comprenez un peu le sens Donc Il doit donc falloir Quelqu'un Qui a vraiment Un cœur pur Quelqu'un Qui est comme vous Quelqu'un Qui Sera là En aimant Être là En aimant Ce qu'elle fait Je dis elle Parce que C'est toujours Les femmes Qui sont adéquates Pour ce genre de tâches Donc Mon stress aussi À ce niveau De la recherche De nouvelles ménagères C'est surtout Mon mari et moi On a fait Plusieurs jours de prière On a beaucoup prié Pour ça Et on a remis Tout entre les mains De Dieu Et on a mis Tout notre esprit Notre énergie Dans cette recherche Et on se dit Voilà On veut absolument Trouver Cette personne-là Qui ne sera pas Qui ne sera pas là Avec un mauvais oeil Cette personne-là Qui sera là Aussi Quand on apprend Que la personne Nous prend comme ça En retour Parce que souvent Ça dépend aussi De la manière Que vous-même Vous prenez la personne Que vous êtes en train De nous prendre en charge Si vous prenez la personne Juste comme la personne Elle est là Pour travailler Pour vous Là ça ne donne pas Vous allez prendre la personne Comme un membre de la famille Et ça va aussi Se repercuter aussi Dans C'est-à-dire Un peu comme on dit Le respect est mutuel Vous comprenez un peu le sens Donc du coup Cette recherche-là C'est quelque chose On a d'abord commencé Par faire les affiches On est allé dans les secteurs Où on voulait trouver les personnes Principalement À cause de nos propres raisons À cause de nos propres raisons À nous On a mis les affiches On a fait des annonces On a fait ci On a fait ça On a eu tellement de personnes Comme ça Qui nous ont contacté Et Dieu Tellement de personnes Et certaines avaient des enfants D'autres ne pouvaient pas Venir carrément Ici s'installer avec nous D'autres ne pouvaient pas Carrément C'est-à-dire On a eu beaucoup de personnes Qui nous ont contacté On a rencontré Un grand nombre également De ces personnes-là Et on est embarrassé De qui choisit Parmi ces différentes personnes Qui nous paraissent Être les meilleures Et entre-temps Nous sommes toujours En train de méditer Dans la prière Et tout et tout Vraiment J'ose croire Que quand je vais revenir ici De vous dire Que voilà J'ai trouvé finalement Une ménagère Que vraiment Que ce soit vraiment Cette personne-là Que Dieu avait prédit Depuis Depuis En disant que oui Cette personne-là Deveux faire partie De votre vie Pendant un certain moment De votre vie Et c'est C'est tout à fait Très embarrassant Parce qu'il y a Certaines personnes Qui pourront venir Dans votre maison Carrément Et pouvoir vouloir A chaque jour Vous faites du mal Vous voyez un peu Dans le sens En disant que oui Si je me positionne Ici là ça fait quoi En disant que oui Si je Si je Si je Et ce n'est même pas Vraiment des tâches Que ça C'est En tout cas C'est des tâches Je ne dois pas dire Que même si c'est peu C'est toujours ça Donc voilà un peu Là où j'en suis maintenant Pour ceux qui regardent Ces vidéos Qui sont passées par là Dites moi Qu'est-ce que vous en pensez Dans les commentaires Si vous avez quelque chose A dire également Dites moi dans les commentaires Et en plus de ça Ça m'a fait du bien De parler un peu de ça En tant que femme C'est vrai La maison C'est pour la femme Mais à un moment donné Quand on a besoin De l'aide Quand on a besoin D'une main forte Pour nous aider A atteigner la maison Pendant qu'on tient D'autres choses Où on a besoin De mettre beaucoup De force là D'aidant Il est important D'être sincère Sur ce point là Et d'admettre Le fait que Je suis stressée Ça me stresse Sincèrement Ça me stresse J'espère vraiment Que je vais pouvoir Trouver une complice J'aimerais Qu'elle soit ma complice Qu'elle soit Si peut-être Elle est plus âgée Que moi Parce que là Je table sur quelqu'un Qui est un peu plus mature Plus mature Vous comprenez un peu le sens Parce que j'ai déjà Une enfant Qui est nounou des enfants Je veux quelqu'un mature Qui a l'expérience Qui peut bien tenir la maison Qui connaît bien Faire les mets traditionnels De chenon Qui connaît bien Gérer les choses De la maison Si c'est une maman Encore C'est encore mieux Là je sais Qu'elle connaît La douleur De l'enfantement De la maternité Et que ça va être Vraiment Quelque chose Qu'elle va prendre à cœur En tout cas En tout cas En tout cas Ça c'est ma prière Je l'ai déjà J'ai déjà prié J'ai déjà Soumis ma prière Adieu J'ai déjà Tout fait J'ai déjà Et là maintenant J'espère pouvoir Trouver la bonne personne Parce que c'est C'est très délicat C'est très délicat Parce que quand J'étais en Turquie En train d'accoucher Maman était à la maison Je n'avais pas de stress Là maintenant Je reviens Et je ne sais pas Si je vais dire Que le stress commence Mais je dirais Plutôt que J'en suis à ce point En fait Prenez soin de vous Et à très bientôt Bisous bisous Bye 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 bye